La bataille juridique se poursuit entre Nantes et Cardiff après le décès accidentel d'Emiliano Salah, l'attaquant argentin transféré l'hiver dernier du club français au club galois. Cardiff a obtenu mercredi un délai supplémentaire de la FIFA, la Fédération internationale. Les Bluebirds auront jusqu'au 15 avril prochain pour rassembler des preuves dans le conflit qui les oppose aux Canaries. Les deux clubs se rejettent la propriété du joueur au moment du crash. Nantes affirme que le joueur était déjà galois quand Cardiff réfute avoir enregistré l'arrivée de l'attaquant argentin. Un premier versement de 6 millions d'euros sur les 17 du montant total n'a pas été honoré. Selon les médias britanniques, Cardiff estime que l'accord entre les deux clubs est devenu nul et non avenu après la mort du joueur.